Musique Alors, monsieur le président, je pense que quand le premier témoin passait devant vous, il vous avait dit que moi, je l'ai appelé de sortir là où il était, il vous avait répondu ce qu'il avait refusé, qu'il avait l'expérience pour la RCA qui devait mettre en application devant cette folle. Je n'ai ni vu, ni vu là où on lui a arraché les chargeurs. Il vous a dit encore que quand on lui a arraché les chargeurs, moi j'étais là. Le prévenu numéro un vous a dit ici, monsieur le président, que même les chargeurs lui a été remis par son chef de sécurité. À ce moment-là, moi j'étais déjà parti. Je veux que les témoins disent que devant vous, quand on a ravi les chargeurs, vous avez posé la question très sage au premier témoin. Est-ce qu'il y avait déjà mort d'homme ? Il vous a dit non. Il vous a répondu non. C'était avant que le pur arrive. Et moi, ce moment-là, j'étais rentré, j'ai rentré vers mon véhicule. Vous m'avez dit à quelle distance ? Je vous avais dit à 60 mètres du lieu où c'est tenu quoi ? C'est tenu quoi le... De quoi ? Cette chouerie. Mais qu'il vous dise la vérité ici. Quand le Durand s'est rentré pour me dire que les militaires ont tiré. Et d'abord, il vous a menti qu'il avait cette garde-corps. Si vous regardez, ce qui est tenté d'escorter sous la vidéo et les gens tués et les rendus. C'est le témoin numéro deux. Moi, j'ai remis le véhicule. Si vous voyez dans cette zone, beaucoup de militaires de la garde républicaine présentes. C'est ce militaire-là qui était derrière dans ces deux véhicules à qui on a laissé le passage pour arriver là où étaient le témoin numéro un et le témoin numéro deux. Ce militaire-là était obligé de faire quoi ? De débarquer. Pour laisser la place aux gens qui étaient tués, aux 42 morts là. et aux rendus qui étaient au niveau du rond-point. Celui qui coordonnait ça, c'était lui, le numéro deux. Et le numéro un, après avoir chargé et les rendus, et les morts, qui a escorté les deux véhicules ? C'est le témoin numéro deux. Nous avons les vidéos. Il a amené les morts à la morgue et les rendus, il les a amenés à la 30e région militaire. Maintenant, tout ça qui est un témoin ici, ce n'est pas bien l'officier de sa carrière puisse dire des mensonges, mais pourtant la réalité sur le terrain, on ne peut pas la mentir, parce que beaucoup de nos populations ici à Goma détiennent des images et ils voient même sur le lieu, la tenue verte, les services de renseignement en tenue civile, les agents de bureau de la région, là-bas sur place. Il y a des vidéos qui parlent, monsieur le Président. C'est pourquoi je voulais intervenir dans ce sens, pour vous faire voir un peu la réalité des faits, la réalité qui s'est passée sur le terrain. Votre honneur, nous avons remercié votre audite au cours pour nous avoir accordé la parole. Votre honneur, nous avons beaucoup parlé de l'église depuis le matin. Vous avez beaucoup parlé de l'église ce matin. Oui, Votre honneur, nous avons aussi bien besoin des yeux, Votre honneur. Votre honneur, notre première question s'adresse aux témoins 04. Votre honneur, en tant que maire de la ville de Goma, les témoins 04 a la situation générale de tous ses administrés, y compris toutes les asmels qui fonctionnent sur l'étendue de la ville de Goma. Peut-il nous produire les documents qui démontrent à suffisance des preuves qu'il y avait une église quelconque où éventuellement les incidents auraient lieu ? Une église qui s'est dénommérée, je ne sais pas, peut-être que le ministère public aussi peut nous aider, Votre honneur. il est censé avoir toute l'information sur son administration et ses administrés. qui s'est dénommé. C'est sûr dans la défense. C'est-à-dire le commandant de Goma, vous avez une église qui s'est dénommé. C'est-à-dire que vous avez une église qui s'est dénommé. C'est-à-dire que vous avez une église qui s'est dénommé. affronte les prévenus en face. Il avait dit dès le départ qu'il ne dira que la vérité est toute la vérité, rien que la vérité. Il dit après les avoir désarmés, il a ordonné aux militaires de tirer. Votre honneur, peut-il répéter l'ordre tel que donné n'est pas l'église mais il n'est pas l'église. Il croit qu'il y a des gens comme tu as vu ce qu'il y a maintenant. Merci le Président. Je répète après que tu fous après que tu fous après que tu fous après qu'il n'y a pas de soldats que je n'ai pas de ma salle. Après les avoir chassés, lui-même, lui seul, a donné l'ordre aux militaires de tirer. Assoyez, les gens, Assoyez. il s'était exprimé en Swahili. Votre honneur, nous avons posé la question de savoir l'ordre que les prévenus Nikombe a donné et non pas le fait qu'ils puissent donner devant votre provisque pour quel est l'ordre que les prévenus Nikombe avaient donné expressement à ces éléments qui étaient sur place. moter qu'il se m'幹嘛 se m'am m'am et après qu'on a nul, 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 nul. Mastache, ça veut dire tiré. Votre honneur le prévenait. Le démois 02 a déclaré à l'audience du sang que le prévenu les tombait, les avait chassés et il leur a tourné les d'autres et l'a commencé à se diriger vers son véhicule et qu'il confirmait ses propres déclarations. Samedi, je m'appelle Kisha, avec Fukuza. Je me suis dit, je m'appelle Kageoka. Je me suis dit, je m'appelle Kisha, mais je m'appelle. Monsieur le Président, je m'appelle Samedi. Après, je m'appelle Fukuza. Je m'appelle Kiza. Je m'appelle Kisha. Je m'appelle Kisha. Je me suis dit. Je me suis dit. Je m'appelle Farida, je m'appelle Kisha. Alors, il a dit ceci, il dit ceci. Après avoir ordonné de tirer, Quelqu'un est venu le conseiller ou lui conseiller, lui donner le conseil de se retirer puisque tout était accompli et pour qu'il s'éloigne dans sa Jeep. Votre honneur, au cadre, confirmez-il toujours, même aujourd'hui, qu'il ne connaît pas les lieux où les fusillades ont-ils liés ? Oui, MP004, confirmez-vous jusque maintenant que vous ne connaissez pas l'endroit où la fusillade a eu lieu ? Je ne connais pas, M. le Président, parce que l'ordre opérationnel que nous avons initié avec la police n'avait pas l'intention ou les directives d'un combat. Non. M. le Maire, ma question est simple. Connaissez-vous, juste aujourd'hui, au moment où vous comparez, vous ne connaissez toujours pas le lieu de la fusillade ? Et vous, vous répondez, vous ne savez pas, parce que l'ordre opérationnel ne prévoit pas les tirs. Mais vous, en tant que... Prenons l'homme moyen, un chef de cité moyen, à qui l'État a conféré le pouvoir et les responsabilités. Vous prétendez que jusqu'à aujourd'hui, le 11, 11 jours après, vous ne savez pas, juste savoir où l'incident ou les événements avaient eu lieu. C'est ça ? Vous ne savez pas, parce que vous, votre ordre d'opération ne prévoyait pas les tirs. C'est ça ? Et donc, si on vous dit aujourd'hui qu'une maison a brûlé quelque part, est-ce qu'il faut que vous, vous ayez programmé l'incendie pour connaître le lieu de l'incendie ? Parler de l'axe, j'en sais quelque chose. Est-ce que... Les lieux, je n'étais pas... Mais vous ne savez pas, c'est tout. Mais vous justifiez votre ignorance par le fait que, comme vous, vous n'aviez pas prévu les tirs. Donc vous ne connaissez pas le lieu où il y a eu 42 ou 45 morts. Monsieur le Président, je n'y ai pas été. Vous ne connaissez pas, il n'y a pas de problème. Il ne connaît pas. Monsieur le Président, parce qu'à une question du ministère public et même des partis civils, le maire a dit, et il vient de le répéter ce matin, qu'il a ordonné plus tôt que les vidéos que prenaient, les images que prenaient son chauffeur et un policier qui l'accompagnaient, soient effacées avant qu'il ne quitte sur les lieux. Est-ce que c'est exactement ça où il peut me corriger ? Et si c'est ça, selon lui, qu'est-ce qu'il voulait cacher en demandant qu'on efface toutes ces images avant qu'ils ne quittent sur les lieux ? Oui, monsieur le maire. Les partis, s'ils veulent savoir, d'abord, ils disent que vous avez affirmé devant la cour que vous avez ordonné la saisie des téléphones pour éviter que la scène du crime ne soit filmée. Et même votre propre élément, vous lui avez arraché les téléphones, vous avez veillé à ce que toutes les images soient effacées. Question. Que vouliez-vous cacher ? Je ne voulais pas cacher, c'était une consigne qu'on a trouvée sur le terrain. Parce qu'ils ne filmaient pas. Quand ils ont vu les policiers filmer, un des éléments, j'ai été allé vers lui, bloqué le téléphone. Moi, je dis, oui, comme vous bloquez, tant mieux. Et c'est par après, avant de quitter, j'ai négocié, j'ai suppléé au commandant est-ce qu'on ne peut pas seulement vérifier s'il y a les images qu'on les efface sans une autre intention, monsieur le président ? Monsieur le premier président, si le témoin 004 peut alors dire est-ce qu'en fait, c'était la consigne de la GER ou c'était sa consigne à lui ? Parce qu'il dit qu'il y avait une consigne sur le terrain. L'action, c'était de, je ne veux pas, de GER faire le consigne. Non, la consigne, vous avez dit, on a trouvé une consigne sur les lieux. Était-ce votre consigne ou bien celle de la GER ? La consigne que j'ai trouvée, ce n'était pas ma consigne. C'est la consigne de qui ? De l'équipe qui opérait sur les lieux. C'est quelle équipe qui opérait sur les lieux ? J'étais avec les... C'est quelle équipe ? GER qui sont avec moi ici. Vous avez autre chose à ajouter ? Non, on m'a posé la question de savoir si c'était ma consigne. J'ai dit non, ce n'était pas ma consigne. Parce que l'action est venue de GER vers les policiers pour arracher les téléphones. C'est tout à fait clair à comprendre l'action. C'est clair à comprendre par la cour ou bien... Monsieur le Premier Président, si la cour peut demander aux renseignants, lorsque la consigne avait été donnée, est-ce qu'il était là ? S'il n'était pas là, qui lui a dit que telle était la consigne de la GER ? Lorsque la consigne fut donnée, étiez-vous là ? Sinon, qui vous a dit que c'est la consigne de la garde républicaine ? L'acte, l'acte, Monsieur le Président, c'est le GER vers les policiers qui filmaient. C'est-à-dire que c'est une interdiction. Merci. Monsieur le Premier Président, heureusement que les images vont parler plus que Monsieur le maire, plus que Monsieur le témoin 004. Je voudrais que la cour demande au témoin 004, lorsqu'il donnait l'explication du concept de Copanza. J'ai pris mon téléphone et je suis allé directement dans un moteur de recherche, Google. Ça m'a renvoyé sur un site, dic.lingala.b. J'ai écrit Copanza. Ça m'a donné plusieurs significations. répandre, diffuser, disperser, éclater, détruire. Après qu'il ait donné l'ordre, Jacob-Panza, et qu'il ait appris après que l'Église a été détruite, quelle a été sa réaction ? Ne peut-on pas conclure que ceux qui ont détruit ont pris un parmi l'essence du concept de la Copanza pour exécuter une instruction qu'il a donnée ? Vous avez donné une signification au terme Copanza. Et les partis civils ont parcouru... D'abord une précision. Monsieur le maire n'a même pas compétence de donner l'ordre à une unité d'élite comme EGR. Ça c'est un. D'autant plus qu'on n'est pas dans les directives opérationnelles de cette unité-là. Qui d'autre peut donner les ordres en dehors de son commandant et qui ont opéré les idèmes de manœuvre de l'opération ? Ça c'est un. D'un. Quand on terme Copanza, il venait de le dire, en lexicologie, le mot a son sens propre, le centre figuré et vous vous attachez à un autre sens. Vous m'aviez posé la question le samedi de savoir quel était le contexte réel de votre utilisation de ce vocabulaire-là. Moi je dis que c'était isolé. Parce que même l'ordre opérationnel initié par la mairie avec la police, le premier objectif c'était isoler l'église. Dénoncer aussi. À partir des faits constatés, on peut dénoncer, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons un arrêté signé par son excellence, monsieur le gouverneur, interdisant le fonctionnement de cette église. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été dénoncé. L'arrêté est venu après les faits ou avant les faits ? Après les faits, c'est-à-dire qu'il s'est parti de certains obstacles. Alors, vous venez de déclarer que vous n'aviez pas d'ordre à donner et vous, vous êtes interrogé qui pouvait donner l'ordre sinon le commandant Gérard. Est-ce que pour vous, l'ordre de détruire l'église au Copanza est venu du commandant Gérard ? Je ne peux pas confirmer aussi longtemps que je ne l'ai pas entendu parler de ça. Mais ils disent qu'ils vous ont entendu, vous, dire qu'il faut Copanza. Non. Ils n'ont pas déclaré qu'ils ont, un instant, ils n'ont pas déclaré qu'ils ont entendu le prévenu, l'un ou l'autre des prévenus, dire Copanza. Ils disent que les images parlent le plus que vous-même et vous ont entendu dire « Il faut Copanza ». Copanza, je signe, je persiste. Monsieur le Président, signifie isolé. Est-ce que Copanza peut être entendu aussi comme détruire ? Ça, c'est celui qui interprète. Peu, ça veut dire peut être entendu aussi comme détruire. C'est lui qui interprète. Parce que le contexte donne le sens à l'utilisation d'un vocabulaire ou d'un mot. Alors, lorsqu'on rentre dans le contexte, vous dites « Il faut Copanza » et ensuite, on détruit. Quel est le contexte qui est le plus proche des faits ? Moi, le plus proche des faits, c'était d'isoler. Je suis policier. Or, isolés, les adeptes étaient déjà sous contrôle. Et que vous, après Copanza, on a vu personne isolée, mais on a vu l'église détruite. Même si les adeptes étaient encore là, l'objectif c'était de ne plus admettre aux adeptes d'accéder à l'église pour créer un attroupement qui peut déferler sur les rues. C'était ça la mission de notre ordre opérationnel. Vous avez cet ordre, vous avez le premier de l'amener. Vous avez versé au dossier la coupe. Merci. Monsieur le Premier Président, académique, parce que les...